Musique Soyez les bienvenus dans cette cérémonie de parrainage unique en ce genre. J'ai aujourd'hui avec vous l'immense privilège de consacrer l'entrée dans le cycle ingénieur de ces étudiants, de ces apprentis, et c'est pas sans émotion à chaque fois. Les entreprises viennent vers l'EXI pour mettre en place un parrainage, pour deux raisons essentiellement. D'abord c'est pour pouvoir capter des talents, donc rencontrer des élèves et les accompagner dans leurs projets professionnels, mais c'est aussi pour travailler avec l'EXI sur le développement de nouveaux dispositifs de formation et travailler sur la prospective, la projection, l'ingénieur du 21e siècle. Jusqu'à présent nous parlions du futur ingénieur, moi je m'adresse aux ingénieurs du futur. Il faudra inventer, mais avant tout se réinventer, tout comme l'arbre de vie, le symbole de votre totem, vous y invite. Mais ce qui va différencier les écoles d'ingénieurs, c'est l'approche de soft skills, en l'occurrence comportementale, et les savoir-être que l'on peut retrouver de manière extrêmement développée à l'EXI. À quoi ressemblera le marché du travail dans 10 ans ou dans 20 ans ? Que devrions-nous enseigner pour aider ces générations à construire le nouveau monde ? L'enseignement de la pensée critique s'impose donc comme la clé de voûte d'un vaste édifice que nous appelons les soft skills. La communication, la collaboration et la créativité, les piliers de la confiance en soi, rejoignent la pensée critique au cœur des ambitions de notre pédagogie. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'ingénieurs qui ne sont pas simplement des experts d'un domaine ou qui sont de bons professionnels, mais aussi de véritables citoyens, qui ont une perception globale du monde, de ces changements et des enjeux qui nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada